Mais c'est le portentif que mon grand-père m'avait donné quand j'étais encore tout petit Regarde Ce collet, mon grand-père me l'avait offert quelques semaines avant sa mort Il m'avait dit de le garder jusqu'à ma mort, de le protéger Mais je pensais que c'était juste très symbolique pour lui Mais je me trompais Mes parents m'ont dit qu'il était mort dans un accident de voiture Mais c'est impossible, quand j'étais petit j'ai vu ses blessures C'était pas un accident de voiture, des coups de couteau et des balles J'ai des petits donc je pouvais pas me douter que c'était autre chose Mais maintenant, le doute n'est plus permis J'aurais dû me douter que c'était eux Ce talisman, enfin ce collier Je suis sûre qu'il est très important pour eux Ils le veulent à tout prix, ils ont même tué mon grand-père pour l'avoir Heureusement il me l'a donné quelques temps avant Ils ont perdu sa trace mais maintenant ils l'ont retrouvé Ils vont essayer de le reprendre, je sais pas pourquoi Mais ce truc doit être très dangereux et très puissant Quand j'étais petit, mon grand-père me parlait souvent des histoires, des aventures de mon arrière-grand-père Il me disait que mon arrière-grand-père voyageait dans le temps grâce à une superbe machine Et qu'il ne venait même pas de notre époque En réalité, il venait du Moyen-Âge et était un alchimiste très reconnu Mais pour protéger le talisman, il l'a emmené dans notre époque Il disait que notre époque était très importante Car il avait espéré quelque chose d'énorme Enfin je crois J'ai été tout petit, je me souviens plus très bien Mais je crois qu'il me disait ça Mes parents ne le croyaient pas Ils pensaient qu'il était fou Mais je suis sûre que maintenant il disait la vérité C'est pas un petit peu Je n'aurais pas dû me coucher aussi tard hier soir. Wow, ça ne se fait pas de taper comme ça à la porte des gens à 6h. Il est 11h. Allez viens, on va à la bibliothèque comme prévu. On va à la bibliothèque. On va à la bibliothèque. Il est plus cher. On va à la bibliothèque. Je me le crie pas. on va se brbit. Il est s Klient les bou consultors. Salut ! Salut ! T'as trouvé quelque chose ? Ouais, de livre. Et toi ? Pareil. Bon, qu'est-ce qu'on cherche ? Tout ce qui peut nous informer sur cette organisation. Comment la combattre ? D'où elle vient ? Pourquoi elle fait ça ? T'as cherché dans le journal ? Plusieurs pages ont été déchirées, un chapitre entier même. Si tu veux mon avis, l'organisation ne veut pas qu'on parle d'elle. Et ce journal parlait en partie de ce qu'elle faisait et tout ce qui la concerne. A mon avis, elle veut rester secrète. Une sorte de secte. Bon, j'ai rien trouvé et toi ? Moi non plus. J'ai rien trouvé dans le journal. C'était notre seule source d'informations sur cette organisation. J'ai d'autres qu'on trouve des trucs intéressants ici. Mais c'est beaucoup trop insuant et beaucoup trop mystérieux. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Bon. C'est ton visage à prendre. Générique Oh ! Merde ! Yeah ! Beaux gars ! Yeah ! Bah c'est où ? Quoi ? Euh, tu faisais quoi là ? Euh, rien. Non ? Bon, peu importe. J'ai une vision du futur. Dans peu de temps, les deux types qui nous ont agressés, ils vont venir. Quoi ? Il y en a un devant l'entrée et un derrière. Masséo, faut qu'on se prépare, on va barricader. Ok. Allez, on y va. Bon. Faut se dépêcher de faire les barricades. Ouais. D'abord... Attends. Le temps nous est compté, donc je dois être à l'aise. Là, je suis à l'aise. Allez, on y va. C'est bon ? Ouais. J'ai mis le livre dans un coffre-fort et j'ai gardé le colis et le taillissement avec moi. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre. Ils arrivent dans combien de temps ? Quatre minutes en arrière. Ok. Ils sont longs un peu. Ouais. Attention ! Oh. Sous-titrage ST' 501 ... 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